Lorsque l'on parle de la stratégie Union européenne 2020, autour de nous, on s'aperçoit qu'elle est très largement méconnue. Donc ce qui est intéressant pour nous, au sein du Conseil économique et social environnemental, d'une part, c'est de faire partager au plus grand nombre le contenu de cette stratégie. Il faut se rappeler quand même que cette stratégie E2020 a été mise en place en 2010 pour faire suite à la stratégie de Lisbonne. Cette stratégie de Lisbonne que tout un chacun considère comme un verre à moitié plein, à moitié rempli, mais quand même avec un constat d'échec assez important. Cette stratégie Union européenne 2020 était là pour essayer de rééquilibrer, au travers d'une croissance durable, intelligente et inclusive, une politique de l'Union européenne. Il était donc important de revenir sur le contenu même de cette stratégie E2020. Elle est composée de cinq objectifs autour de l'emploi, autour de la recherche et le développement, autour des enjeux de pauvreté, du climat et de l'éducation. Et également appuyée par cette initiative phare qui permettait de mettre en œuvre ces objectifs. Or, aujourd'hui, lorsque l'on regarde la réalité, on s'aperçoit qu'il y a certains constats de carence sur la mise en œuvre de cette stratégie. Donc voilà un peu pourquoi, au niveau du Conseil économique et social, nous avons décidé de travailler sur cette question-là. Il faut aussi bien mesurer que cet avis, il arrive après quatre ans de travail au sein du comité économique, au comité de pilotage Union européenne 2020, qui travaille dans le cadre du comité économique et social européen, qui rassemble l'ensemble des conseils économiques, sociaux, environnementaux et organismes assimilés sur les enjeux de cette stratégie Union européenne 2020. Donc, durant quatre ans, le Conseil économique et social français a travaillé sur ces questions-là. Il a été sollicité dans le cadre du semestre européen sur le plan national de réforme durant ces quatre dernières années. Donc voilà, on est sur un terrain que nous connaissions et qui nécessitait de faire un travail d'appropriation par le plus grand nombre. Lorsque l'on regarde de plus près cette stratégie Union européenne 2020 et sa mise en œuvre, on s'aperçoit qu'elle ne fait pas l'objet d'une priorité absolue, tant au travers des gouvernements nationaux que de la Commission européenne. La Commission européenne s'est engagée, au travers d'une consultation, à faire un bilan mi-parcours. Elle devait rendre ses travaux il y a quelques mois. On attend toujours le résultat de ses travaux. Elle devrait rendre, au mois de décembre, la vision qu'elle a sur un possible rééquilibrage ou pas de cette stratégie Union européenne 2020. Mais on s'aperçoit bien que dans la période, c'est la gouvernance économique qui a primé sur la stratégie Union européenne 2020. En clair, on est dans le cadre d'un semestre européen avec une gouvernance économique. Et de l'autre côté, on a la stratégie Union européenne 2020. Le semestre européen, je n'y reviens pas. Chaque année, le Conseil économique et social est d'ailleurs consulté dans le cadre du plan national de réforme. Mais on s'aperçoit dans les contenus que d'un côté, on a la stratégie EU 2020. De l'autre côté, le semestre européen. Il n'y a pas de cohérence. Donc, une des problématiques qu'on met en évidence, c'est la question de la cohérence des politiques européennes. Et comment cette stratégie EU 2020, qui est discutable, qui est sans doute incomplète, en tout cas, elle revêt un point d'appui fort sur les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, au travers de cette stratégie Europe 2020, c'est le rééquilibrage des politiques en matière sociale et environnementale qui sont posées. On ne peut pas construire une Europe, des perspectives, du vivre ensemble dans une Europe avec 121 millions d'hommes et de femmes qui sont dans la grande pauvreté. On ne peut pas construire une Europe solidaire, convergente, avec des situations en termes d'emploi qui ne font que se dégrader. Donc, au travers des travaux que nous avons faits, nous avons pris les cinq objectifs où nous avons décliné la réalité de ces objectifs. Sur la question de la pauvreté, les objectifs ne sont pas remplis. Et même, elles se sont aggravées depuis la crise de 2008. Sur la question de l'emploi, c'est la même chose. L'objectif de 75% de taux d'emploi, on n'y est pas et on n'y arrivera pas. Sans parler y compris de la conception, enfin, du contenu même des emplois. La question de la précarité, la question de la qualité des emplois qui s'est dégradée dans la dernière période. La question concernant la recherche et le développement. Les objectifs de 3%, nous n'y sommes pas, nous sommes à 2%. Les seuls objectifs où les choses s'équilibrent un peu, c'est la question, l'objectif concernant le climat, avec les 20% d'accroissement d'efficacité énergétique, 20% du gaz à effet de serre, de réduction, etc. Mais, quand on regarde de plus près, ces résultats qui peuvent être considérés comme intéressants sur les questions climatiques et environnementales, elles sont aussi le résultat d'un affaiblissement de la production. Et donc, forcément, si on produit moins, on a moins de gaz à effet de serre, etc. Donc, ce sont très limités. Le seul objectif où on est à peu près bien, à la fois en France et globalement en Europe, à quelques exceptions, c'est la question de l'éducation, notamment sur la notion des 40% des 30-34 ans diplômés d'enseignement supérieur, etc. Et puis, l'abandon scolaire. Là, sur cet objectif-là, des choses sont intéressantes. Mais les questions essentielles sur l'emploi, la pauvreté, la recherche, le développement, etc., on est loin du compte. Et de notre point de vue, c'est là-dessus qu'il faut qu'on pousse les feux. Tout le monde se plaint, tout le monde dit que cette Europe, un fossé se creuse de plus en plus entre les citoyens et entre cette Europe qui se construit. Au regard de ces incertitudes, je pourrais dire parfois d'une certaine angoisse de l'avenir, la question de l'Europe peut signifier des perspectives intéressantes, un avenir intéressant, à condition que les enjeux sociaux, que les enjeux environnementaux soient bien un fil conducteur de cette construction. C'est ce en quoi cette stratégie UE 2020 peut être un point d'appui. Alors, dans notre avis, nous avons élaboré 16 pistes de travail dans le cadre de cette stratégie. Parmi ces 16 pistes de travail, il y a effectivement la question du modèle social, du modèle économique et environnemental de l'Europe, et qui passe aussi par des indicateurs qui nous permettraient d'avoir une meilleure appréhension de la réalité. Par exemple, en septembre, va avoir lieu à New York la conférence de l'ONU sur 16 indicateurs de développement durable. Ces 16 indicateurs de développement durable posent en eux-mêmes une autre vision de la construction européenne, une autre vision d'un modèle économique social. Il faut qu'on ait un... Tout ce travail-là, il est cohérent avec le travail que nous avons pu faire en amont, au sein du Conseil économique et social. Les différents avis, M. Cuarez, les avis sur le G20, sur Rio plus 20, posent tous la question du modèle économique. Tout le monde dit qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on revisite, il faut qu'on se redonne d'autres perspectives. Il faut qu'on rééquilibre justement cette dimension économique et sociale. Cette stratégie UE 2020, pour peu qu'on y amène d'autres indicateurs, pour peu qu'on y amène une autre vision, peuvent permettre d'être un point d'appui pour justement construire une autre vision, un autre modèle économique social. Tout le monde en parle, il faut le faire. Et puis, on se rende compte, on se rende compte, on se rende compte,